bonsoir ou bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier journal du mercato des girondins de bordeaux de cet hiver le marché des transferts a officiellement fermé ses portes et il est l'heure de faire le bilan pour le club aux scapulaires au rayon des arrivées beaucoup de noms ont été annoncés notamment au milieu de terrain si shinji kagawa riad boudbous valentin esric ou encore adrien siva ont alimenté les rumeurs c'est le jeune parisien yacine adli qui s'est engagé officiellement avec les girondins de bordeaux pour quatre ans et demi contre une somme de 5,5 millions d'euros il sera présenté à la presse ce vendredi 1er février à 10 heures à la plaine des sports du hayan au poste d'attaquant il a été une des surprises de ce mercato josh maja rejoint le club aux scapulaires pour quatre ans et demi en provenance de sunderland qui évolue en liguan annoncé pour 4 millions d'euros le nouveau numéro 27 bordelais n'aurait coûté qu'1,5 millions d'euros enfin il ne rejoindra la gironde qu'en juin prochain mais raoul belanova a été annoncé officiellement comme un nouveau joueur des girondins de bordeaux concernant les départs les girondins en ont réalisé au nombre de trois on commence avec les départs officiels de cette dernière journée du mercato avec théo pelnard qui a été lissé libre par le club aux scapulaires pour rejoindre le secours angers il signe un contrat d'une saison et demie avec les angevins soit jusqu'en juin 2020 valentin vada lui a rejoint les rangs de la s saint etienne sous la forme d'un prêt sans option d'achat et lucas le ragueur a quitté les bords de la garonne en milieu de semaine pour l'italie où il est prêté au genoa jusqu'à la fin de la saison à noter qu'il y a une option d'achat de 6 millions d'euros automatiquement validé s'il joue au moins 50% des matchs des rossoblou soit au moins 9 matchs de série a voilà c'est tout pour ce dernier journal du mercato des girondins bordeaux merci à tous de nous avoir suivi régulièrement sur notre chaîne youtube et sur le site internet de web girondins on se retrouve très vite avec les premières images de yacine adli en conférence de presse et lors des photos officielles